De quoi tu parles? De quoi tu parles? Si on vous dit Castleman ou Castleman et un certain brillant, pensez peut-être au restaurant. C'est pas une fausse réponse. C'est pas la réponse de notre invité aujourd'hui. Le Brian's a aussi un restaurant à Castleman. Castleman. Tout a rapport avec Castleman. Oui. Comme Castleman? Comme les guerres mondiales? Non, peut-être pas. Non? Les guerres mondiales à Castleman? Je pense que oui, moi. Toi, tu penses que c'est la faute à Castleman? Je pense que tout est la faute à Castleman. Je pense qu'il y a une raison que Calypso est pas à Castleman mais à Limoges. Il voulait pas s'associer. Tu penses? Je te le confirme. Je connais le maire. Oh, c'est ça que s'est passé? Je sais même pas si Castleman est un maire. Moi, je pense que Limoges, c'est parce qu'il y avait plus d'espace. C'est plus proche d'Ottawa. Oui, oui. Ça, c'est la vraie raison. Oui, mais moi, j'aimais créer des faussetés autour de Castleman. Il y a plein de faussetés qu'on peut faire, en fait. Oui. Mais il y a des choses vraies. Mais Castleman, c'était des seigneuries à l'époque. Oui. Donc, pour les personnes qui ont suivi leur cours d'histoire de PGO en 7-8e année, on apprend sur la Nouvelle-France, eh bien, on apprend qu'il y avait des seigneuries. Si t'étais pas parti au tournoi de badminton, ça se peut que tu t'en souviens. Tournoi de badminton. Hein? Tu parles d'un sport qui est pas un sport. C'est un sport pareil. Moi, j'haïssais pas le badminton. Le volleyball, non merci. Le volleyball, c'est un sport, voyons. C'est un sport, mais... Le badminton, c'est pas un sport. C'est déplaisant. C'est comme sur la... C'est sur le bas de la liste de sport. Sur le bas de la liste, je pense qu'il y a d'autres sports. Comme quoi? Moi, je mettrais les quilles avant le badminton. OK, j'aime ça. Puis les billards? Les billards, je mettrais ça entre... Peut-être même par-dessus les quilles. Par-dessus les quilles? C'est quand même compliqué. Quand tu vois des personnes jouer surtout au snoker... OK, toi, c'est compliqué dans ta tête. Moi, c'est un effort physique. Ah! Non, mais le badminton, c'est ni tant un effort physique. Oh! Ça dépend du qui que tu joues. Au second! Ça dépend aussi que le moineau tombe. Si le moineau se fait aller, tu vas voir, tu vas courir. Mais je pense que la majorité du monde joue au secondaire. Oui. C'est pas un effort physique au secondaire. Moi, je pense qu'à Hawksbury, il y avait vraiment des bons joueurs de badminton. Je pense pas. Je pense que tu avais juste un manque de coordination. Oui, je salue Éric Dodd que j'ai perdu en tournoi contre Éric Dodd. Salut Éric. Oui, je sais pas s'il nous écoute. Probablement. C'est sûr qu'il nous écoute pas. Il y a d'autres choses à faire, mais j'en ai encore sur le cœur. Se pratiquer pour les Olympiques. Se pratiquer pour les Olympiques, exactement. Pourquoi pas? Mais c'est ça. Je sais pas quoi dire. On parle de Bria Saint-Pierre aujourd'hui. Il va être là. On le connaît pour mon beau drapeau. C'est lui qui a écrit la musique de mon beau drapeau. Plein d'albums. Vous l'avez peut-être déjà vu. Plein de compositions. Plein de compositions. Pour plein d'affaires différentes. Puis, mini-art spectacles dans les écoles scolaires. Donc, les écoles scolaires. C'est beau. Oui. Moi, j'aimerais ça rencontrer beaucoup d'écoles qui n'est pas scolaire. Il y en a des écoles qui ne sont pas scolaires. La vie. L'école de la vie. L'école de la vie, c'est pas scolaire. Non. Ça pourrait l'être. C'est parascolaire. C'est parascolaire. Ça, c'est l'événement. C'est le projet. Le plus parascolaire qui existe, c'est la vie. Je pense que c'est le point du scolaire. C'est pas que tu restes dedans. Mais c'est ça. Bria Saint-Pierre Agnois, dans l'émission. Il fait un grand retour, le monsieur. Grand retour. Grand retour. Avec une nouvelle pièce. Fou de toi. Fou de toi. Donc, on va être fou de lui et de sa chanson. Pour les prochaines minutes qui s'en viennent. Peut-être Spen aussi. Pourquoi pas? La chanson va être bonne. Oh, la chanson. On l'a entendu. Moi, je parlais de plus trop. Très catchy. Mais être avec Brian. Être avec Brian. On va être fou de lui. Dans les prochaines minutes. Genre dans les prochaines secondes. Dans les prochaines secondes. Comme de suite. Comme là, là. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un homme que l'Ontario français au complet connaît très bien. Oui. Briand Saint-Pierre. Musicien extraordinaire. Oui. Qui tout récemment côtoie, plutôt, un protéine en spectacle. Qui fait de l'improvisation musicale dans leur spectacle d'improvisation. Oui. Qui aussi va sortir une nouvelle chanson. Qui a sorti. Qui a sorti. Aujourd'hui même. 3 octobre. Une nouvelle chanson. Mais de quoi tu parles d'eux? De quoi tu parles d'eux? Briand Saint-Pierre avec nous, ça va? Hey, salut les gars. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute. Moi, je suis bien content d'être avec vous autres. Regarde. On parle de Marc-Antoine et Nicolas. La Fondation Franco-Ontarienne. On vous entend chaque jour. Merveilleux, gang. Bonne job que vous faites. Merci. Merci. C'est très gentil. Puis bon job d'avoir vendu ta maison à Félix-Saint-Denis. Il avait vraiment besoin. Oui, on a appris ça récemment. Hey, ça c'est vraiment pas que l'échange, Franco-Ontarienne. C'est quand même. On va se le dire, là. Félix-Saint-Denis qui achète la maison de Briand Saint-Pierre. Y'a-tu, comme c'est écrit dans le ciel, ça? Puis là, la pire chose. C'est écrit sur le drapeau, en fait. C'est que je sais où vivait Briand. Fait que là, je sais où Félix habite maintenant. Mais là, on ne sait plus où habite Briand. Non. En plus, il a installé la chambre à coucher où il était mon studio. Ah! Wow! Tu ne peux pas demander plus que ça. Il y a une belle acoustique dans la chambre, on me fait dire. Mais là, grand retour, nouvel extrait. Ça sort, ça joue partout sur les radios, c'est aussi disponible sur les plateformes de streaming. Comment tu te sens de faire ce retour-là? Bien, pas que jamais que tu es parti, mais vraiment de sortir de la musique, là. Je suis fou, fou, fou de... De joie. Fou de joie. C'est toi, la chanson s'appelle Fou de... Fou de toi. C'est ça. Non, c'est... Ça faisait longtemps que je mijotais dans ma tête, là, depuis ma retraite au niveau de l'enseignement. Je me dis, il faut faire que je sorte du nouveau matériel. Et puis, le moment est arrivé, puis, grave, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, qu'est-ce qui est le fun, le gars qui est à côté de toi, Marc-Antoine, il a travaillé dans le mix, dans le mastering. Écoute, la chanson sonne comme une tonne de briques, c'est un coup de poing, mais un coup de poing d'amour parce que c'est fou de toi. Donc, une chanson d'amour, mais avec beaucoup de vitalité puis tout ça. Alors, écoute, je suis tellement excité. J'attendais ce moment, ça fait longtemps. Nick, il l'a dit, c'est un retour, mais un retour où tu n'es jamais parti. En fait, la composition, ça te suit depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans que tu écris de la musique, que tu fais de la musique pour tellement d'événements puis de spectacles puis de... tu as fait beaucoup pour les conseils, les choses scolaires et tout ça. Maintenant, tu en fais aussi pour des... le vache de musical. Oui, c'est vrai. Même improtéenne. improtéenne. Genre, tout ça, c'est des choses que tu as composées, mais là, de composer pour toi le sentiment que ça t'apporte de justement pouvoir mettre paroles et musique, signer tout qui vient de toi puis de dire, OK, moi, je sors ça, c'est ma nouvelle chanson puis c'est comme ça que je veux recommencer, on va le dire en gros, parce que ça n'a jamais parti, mais ta carrière solo, comment tu te sens là-dedans? Bien, regarde, ça, c'est la suite, comme je t'ai dit, ça faisait... Je me sens... Attends, je ne verrai pas dans la question. Je me sens super... super excité et la vitalité est là. Tu sais, dans le sens que aussi, je me casse la tête avec un autre album puis je ne vous le dirai pas parce que cette chanson-là, c'est pour naturellement annoncer qu'il y a peut-être quelque chose au printemps qui va arriver. Il y a peut-être d'autre chose qui va... OK, OK, OK. OK, regarde, regarde. Non, mais c'est surtout que rendu à mon... Ben, regarde, je vais avoir 60 ans bientôt. 17 novembre qui est né. Le 17 novembre? Le 17 novembre, oui. Tu te souviens de ça comme ça? Il a choqué ça. Puis c'est proche de la fête de Marc-Antoine, toi aussi, c'est en novembre, n'est-ce pas vrai? Oui, le 18. Oh! La journée après. Oui, on va devoir célébrer ensemble. Il va falloir, il va falloir. Et puis, écoute, j'avais le désir, suite à un film que j'ai regardé sur la vie de Shina Yatouine, c'est drôle à dire, j'ai regardé sa vie, puis à un moment donné, elle a eu, elle s'est promenée en cheval, puis elle a eu un p'tique, tu sais, cette fameuse petite bite-bite-là, qui est rentrée dans son système et puis ça a fait qu'elle a été 10 ans sans faire de spectacle ou chanter, tout ça. Mais c'est avec des conseils, d'amis, elle pensait qu'elle n'avait plus de voix, qu'elle était finie, qu'elle n'avait plus rien à faire, puis quelqu'un a dit, bien voyons donc, just do it, fais-le, tu sais. Puis quand j'entends ça, j'ai dit, ça fait 4 ans que tu niaises à avoir sorti quelque chose, just do it, fais-le. Et puis c'est ça que j'ai fait. Et puis, j'ai commencé à composer puis ça sorti. Honnêtement, c'est comme si j'ouvrais un robinet puis ça, tu sais, ça fait longtemps que tu entasses quelque chose, puis c'est peut-être dans le subconscient, je ne sais pas pourquoi tu disais, puis là, pouf, j'ai commencé à sortir, les chansons sortaient, des fois, j'en sortais deux par jour, ça faisait juste sortir, j'ai dit, allons-y. Et puis là, je me suis approché avec un comité d'écoute. J'ai une vingtaine de personnes qui ont leur job, eux autres, tu sais, j'envoie des chansons qui sont souvent, j'appelle ça un peu des chansons tout nus, dans le sens, c'est juste guitare, voix ou quelques arrangements. C'est brillant tout nus qui chante à guitare. Ah oui, oui, il y a ça aussi. Ça, c'est son autre compte. Et puis, il y a des autres écoutes puis il y a des commentaires et tout ça. Puis après ça, le projet avance puis je suis encore dans le mode composition parce que je veux que... Moi, quand je fais un album, c'est pas juste, ah, j'ai dix chansons, allons, on a un album de dix chansons. Non, 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 j'en fais beaucoup et à travers de ça, qu'est-ce qu'on choisit? Quelle direction qu'on va aller? Donc, c'est ça. Puis quand tu fais justement ces compositions-là, tu te rends jusqu'au bout, comme tu dis, de ces compositions puis tu en fais plusieurs. Comment tu fais pour faire le choix? C'est avec ton comité d'écoute que tu fais ce choix-là, justement? C'est certain que j'ai le dernier mot. J'ai toujours le dernier mot. Tu peux te faire plaisir si tu en es une, tu peux la choisir. Et ce qui est le fun dans mon comité d'écoute de la façon que je le fais, quand ils me donnent leurs commentaires, je ne sais pas qui me l'envoie. J'ai fait exprès pour ne pas savoir qui parce que sinon, ah oui, ben oui, ils pensent comme ça. Tel un tel. Ah, cool. Alors là, dans ce temps-là, quand je reçois ils ont un sondage à faible. Est-ce que c'était là? Et là, je vois tout de suite, ah, OK. Fais attention à ce... Peut-être ce mot-là, je le changerais puis quand ça revient souvent, je disais OK, bon ben, peut-être qu'il y a eu le signe-là. Alors, c'est ça. Puis justement, quand j'ai dit OK, là, je vais lancer un single, qu'en pensez-vous? Alors, c'était assez partagé. Mais moi, je sentais que ce single-là avait vraiment un son différent, quelque chose de nouveau que j'aime dans ça. une couleur qui est moins rock, justement, parce qu'avant, des fois, j'ai tendance à peut-être mon dernier album, Zone, était plus rare, plus présent. Puis là, on s'en va dans quelque chose que j'aime beaucoup puis de positif aussi. Je me dis, c'est assez les choses négatives, pourquoi pas amener un élément positif, l'amour, l'amour entre deux êtres. Moi, après, je vais fêter mes 35 ans d'anniversaire de mariage bientôt. Wow! Je suis toujours aussi fou de cette personne-là et puis je me dis, OK, alors ça peut devenir que tu fais des gens. Puis en passant, moi, je veux éviter le monde parce que je vais faire une vidéo. Oui. Et puis, ce vidéo-là aura lieu le jeudi, je ne sais pas si je me trompe, de date, là. Il voit les yeux, il regarde son calendrier. Il regarde le calendrier, l'écran est devenu blanche. Jeudi, le 5 octobre. OK, ce jeudi, oui. De 4 heures, oui, de 4 heures dans l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir, c'était au studio Chantalie. Ça, c'était en brun. Oui. Alors, c'était un studio de coiffeur. Puis elle, elle a des élèves puis j'ai, qu'elle forme. Puis là, à un moment donné, je dis, il va t'amener un projet si je fais mon vidéo chez toi et puis j'amène des gens puis les gens vont faire des retouches de ça. Donc, elle dit, wow, super, on cherche des projets comme ça. Sérieusement, je suis adolescent à mon temps. Ce n'est pas une chanson, une chanson d'amour qui porte donc plus par les adultes. Et puis, la seule chose qu'ils ont à faire dans la vidéo-là, c'est taper des mains et être dans le plaisir et à la fin, s'ils sont en couple, on accepte toutes les coupes qui sont là et puis ça fait un build-up dans cette vidéo-là. Je ne dis pas plus que ça. C'est incroyable. On a un concept qui est vraiment le fun à regarder. Alors, le plus de monde qu'il y a à cette journée-là, c'est gratuit. Ça prend quelques minutes. Et si vous avez des enfants, amenez-les. On va s'en occuper deux ou trois minutes le temps que tu fais la vidéo et après ça, tu pars. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a une chose que j'ai réalisé de Brian dans les derniers mois. Ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Il m'a enseigné à la septième et huitième année des cours de musique. Oui, c'est vrai, des cours de guitare. Ça a bien porté. Ce n'est pas le thème de James Bond qu'on faisait sa guitare pour apprendre. Tu faisais... C'était-tu James Bond? C'est ça. Peter Gunn. En tout cas, ça. C'est celle-là, oui. C'est celle-là d'un film, je pense aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas ça que j'ai appris dans les derniers mois. J'ai appris à Brian, c'est un gars de surprise. Oui, vraiment. Il a fait des build-ups et il a fait à la PCM quand il a pris hommage. Il a fait un gros suspens de comme... Et c'est pas fini. Puis là, il est juste parti. Tu vois, c'est comme... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, les surprises, il n'y en a plus. La chanson est sortie. Fait que là, on l'écoute parce que c'est fini les surprises. Tu ne vas plus m'avoir. On l'écoute. Ça me fait plaisir. Je vais faire un retour, Brian, dans le temps. Tu avais un certain groupe qui s'appelait Oasis qui est par la suite. Il a fallu qu'on change de nom parce que ce groupe-là existait. Puis il était quand même dans la vigueur, ce groupe-là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'existait pas quand on avait le nom du groupe. Ah! Et puis, si on l'avait... Imagine-toi, si on avait pris le nom puis comme le... avoir des droits d'autorité. L'identifier, là. Oui, oui, exact. Il a fallu qu'il nous paye une beurée pour l'avoir. Ça aurait été... Mais on l'avait pas... Il aurait devenu vice-versa qui chante Wonderwall. Oui, exactement. Vice-versa, il chante Wonderwall. Excellent. Et frère Gallagher. Alors, on l'a pas fait puis il a fallu changer de nom. Mais qu'est-ce que tu voulais en venir avec ça? Mais parle-moi de ces débuts-là de musique avec ce groupe-là parce qu'ils étaient là, justement, quand ils t'ont rendu hommage au Galois Triard. Ils t'ont surpris. Oui. Tes bandmates étaient là. C'était vraiment un beau moment d'avoir été là pour les gens qui ont aussi vu sur le web. Tu parles d'Oasis. Oasis, au début, puis la voisine était là aussi originalement avec Gilles Desjardins qui était au clavier. Il y avait aussi mon épouse qui faisait des backups et d'autres personnes. Et puis là, après ça, tu découvres, il y a des gens qui ont parti et puis là, il y a des nouveaux membres qui sont arrivés. Mon épouse est tombée enceinte donc elle est arrêtée. Donc finalement, j'ai approché Lise Dasey. Donc Lise Dasey qui était un peu la lead singer de la band. Moi aussi, j'en chantais quelques-uns mais je faisais bien des backups. Jean-Luc Bourget à la guitare puis la voisine à la batterie puis Gilles Desjardins au clavier. Et puis là, on a décidé, on a signé avec une étiquette du Québec et puis là, on a sorti notre premier album et puis notre seul, malheureusement, j'aurais aimé que ça continue. Mais on est tombé un peu dans le craque où cette compagnie-là était en différent avec Daniel Lavoie à l'époque et puis Daniel est parti puis on disait que la compagnie a eu la misère puis là, t'es cool, on est habillé sur les tablettes et puis là, ça allait plus bien. Et puis là, le groupe a décidé d'arrêter un moment donné puis c'était ça. Mais le fait de se revoir ensemble, les voir sur la scène quand ils m'ont présenté le prix, j'ai comme, je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement. Je pense que c'était même un protéine qui était pour embarquer sur la scène. Ça aurait pu. On dit, il y a quelqu'un puis je pensais, c'était les autres. Tout d'un coup, tu as vice-versa qui avait des campagnes. Là, la gang, on s'est dit, il faut se revoir ensemble, se retaper parce qu'on est beau. Ils n'ont pas montré ça lors de l'hommage, mais on a été filmé par Radio-Canada quand on a fait la première partie de l'Orange Albert. C'était tout un show. On a eu deux ovations debout après le spectacle. Wow! Et puis, il faut qu'on se revoie ça ensemble puis une soirée avec nos épouses, tout ça, même les enfants, c'est faux. Puis juste, on a fait ça. Mais quand même voir ta trajectoire, tu sais, vice-versa, tu as aussi mon beau drapeau, c'est toi qui as composé la musique. L'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple, tout ça. Tes mille et un concerts que j'ai tous vus, je pense, dans les tournées scolaires que tu as faites. J'ai encore des mémoires de toi, des souvenirs de toi, désolé, pendant ton spectacle de construction. OK, ça, ça s'appelait Zone. Zone, c'est ça. Il y a une pièce de tailleur de Zone, ça n'a pas du tout rapport. Puis je me souviens d'avoir des sacs à poubelle remplis d'air puis après, on s'est pitchés l'un à l'autre dans la foule. C'est pas trop écologique, c'est-tu pas? Ben, les concerts, j'aurais pu le réutiliser. Je dis ça de même. Ah oui, il y en a qui l'ont fait, mais l'objectif, c'est que moi, ce que j'aime, c'est quand tu fais un spectacle, qu'est-ce que le spectateur peut faire qu'il n'est pas juste assis là puis je t'écoute. Alors, il y a un mouvement, tout d'un coup, puis la chanson s'appelait « Sort les vidanges ». Oui. Mais il était symbolique « Sort les vidanges », ça veut dire « Sort peut-être des choses qui te blessent dans ton cœur ou quoi que ce soit ou des choses qui dérangent dans le monde, c'est ça la symbolique. Et là, OK, on fait un mouvement de pousser ces sacs de poubelles-là pendant la chanson. Écoute, au festival quand ça nous chante, c'était l'euphorie, il y avait 200 sacs qui apparaissent. Wow. Puis là, le monde, écoute, il se lance à ça. Ça fait ça partout. Non, mais ça fait, tu vois ça des fois, les gros concerts, il y a un gros, gros ballon pour qu'on se garoche. Alors moi, j'ai du quai, on en fait plusieurs. Un des concerts que j'avais fait à la, voyons, moi tu le disais, à Ottawa, voyons la salle. La nouvelle scène. La nouvelle scène, c'est que les gens ne savaient pas, mais du plafond, j'avais mon fils puis son ami qui ont garoché les sacs pendant le spectacle. Ils n'avaient au cul parce que les autres, ils ont juste apparu puis là, la salle, tu as plein de sacs. Ils se sont dit gros budget. Dans le fond, c'était deux enfants en haut. J'avais commencé mon show en descendant du plafond, en descendant des marches et là, ils m'ont pratiqué en m'attachant avec des arnais. Après que j'ai fait mon show, ils ont dit qu'il n'y avait plus personne qui avait le droit de faire ça parce que c'était très dangereux puis eux autres, ils n'arrivent plus de perdre leur job. Je dis, les gars, je veux un peu faire ça puis là, ils m'ont pratiqué. Puis après ça, quand j'ai descendu, je n'avais pas d'arnais de sécurité. Je descendais avec rien. Si il y a une chose que les gens doivent savoir sur toi, c'est qu'on ne peut pas vraiment te dire non. Je pense que tu es quelqu'un qui peut vraiment se rendre au bout de tout ce que tu veux. Je peux convaincre. Oui, tu es pas mal quelqu'un qui peut convaincre puis justement en faisant... Oui, vas-y. En parlant de conviction, il a parlé tout à l'heure de l'écho de peuple. Justement, je m'en souviens, c'était leur deuxième meeting puis moi, je suis allé au meeting puis j'ai dit à la gang qui est allé regarder là, moi, je suis ici pour une raison, pour écrire la musique du spectacle. Vous ne m'engagez pas, je m'en vais. Oh! C'était direct comme ça et je vous promets d'écrire la meilleure musique que vous avez jamais entendue. Et t'as touche-bouche-bouche-bouche. T'étais confiant, confiant au bout. Et puis, bien oui, pour moi, ça faisait longtemps que je voulais écrire la musique. Tu sais, l'écho de peuple, c'est comme un film mais ça se passe live devant tes yeux parce que t'as 200 figures et tout ça et c'est orchestral et puis tout ça. J'étais très, très, très confiant. Là où j'étais moins confiant, c'est quand on a fini l'album, ça a pris un an avec le spectacle qui commence. Et là, l'album était lancé avant le spectacle. Et là, quand j'écoutais l'album, je disais, oh, ça, c'est pas bon ça. Là, j'ai eu comme un doute de ce que j'ai fait. Vraiment, un gros doute. Et là, quand j'ai vu le premier soir du spectacle avec la musique et la mise en scène, je dis, OK, là, oui, ça, c'était bien écrit. pour ce moment-là. Mais c'était écrit justement pour les images qui étaient pour être en avant de toi. Pour les scènes qui se passaient d'avant. Là, je dis, OK, ça y est. Puis quand ça finit à la fin avec le thème qui revient tout le long comme un light motive, j'ai dit, OK, mission accomplie, j'ai fait ça. Même chose avec Vache the Musical. Je m'en souviens, le fameux thème de, c'est qu'on a pas vu Vache, mais ils vont attendre Castleman, oh Castleman. Alors, mais c'était pas ça au début, c'était un autre thème. Et là, mon Stéphane Gartin, Oh Moose Creek. Oh Moose Creek. Oh Thunder Bay. OK. Non, ben je veux dire. Mais j'ai arrivé avec Stéphane puis j'avais déjà écrit un autre thème puis là, il était pour pratiquer avec sa gang. J'ai dit, non, Stéphane, jette sa poubelle, voici le nouveau thème. Ils dis, voyons bien, l'autre thème est bon. Non, non, tu comprends pas. Castleman ou Castleman, la façon que c'est chanté, c'est ça que ça doit être. Et ça reste dans le tête des gens quand ils sortent du spectacle. Ben oui, 100%. C'est ça que tu veux faire, de décrier des verres d'oreilles qu'à la première écoute, que les gens sortent puis ils leur turlutent puis ils leur turlutent. Mais ils l'ont quand même leur douche. Ben là, c'est ça, tes dernières compositions ont souvent été pour des projets, on parle Vache et Musical, on parle aussi Improtein, mais là, c'est de retourner puis faire la musique pour toi-même, pour dire les choses que toi, tu veux dire, peut-être pas pour remplir un certain mandat dans une certaine circonstance pour faire, ah ben ça, c'est un thème jazzy qui va bien marcher avec la chantée qu'Improtein vont faire. Mais là, c'est, je suis brillant Saint-Pierre, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on s'entend, ton dernier album, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 2000. Ça se peut-tu réveiller? Un peu. Non, c'était pas, le dernier album, regarde, on va voir ça tout de suite. Vive l'écran. Ben, naturellement, j'ai fait avec les Saint-Pierre, en 2013. Ça, c'était en 2013. Ça fait quand même un petit bout. Ça va pas être 10 ans? Ça fait 10 ans. Et l'album Zone, lui, qui était mon album solide, c'était en 2011. OK. Fait qu'un 10-12 ans, moins. Mais moi, c'est, comment je... Il y a quelqu'un qui me dit quand t'as rien à dire, femme ta gueule. Ouais. Non, mais quand t'as rien à dire... C'est-tu ta mère qui a dit ça, c'est ça? Et puis, j'entends que... Peut-être que j'avais... Ben là, je sentais que j'avais quelque chose à dire. J'ai beaucoup... Comme je t'ai dit, puis cet album-ci, des fois, les autres albums, je commençais par les textes, puis je mettais la musique après. Cette fois-ci, c'est la musique. Puis après ça, je mettais les textes, puis les textes, ils venaient comme ça. C'est drôle à dire, ça sortait. Puis j'ai beaucoup de thèmes que je veux toucher, puis on dirait que c'était facile de... Ah! Ah! J'avais écrit le texte, ça m'avait pris une quinzaine de minutes, puis le texte était là, il ne restait pas finir des choses. Le texte était... J'avais quelque chose à dire. Oui. Puis c'est pour ça que c'est plus facile à écrire à ce temps-là quand tu as quelque chose à dire, mais tu n'as pas rien à dire, tu regardes ta feuille. Tu veux juste écrire une chanson pour écrire une chanson, mais... À un moment donné, tu veux quand même passer un message, tu sais. Donc, puis dans l'album, il va y avoir toutes sortes de thèmes, euh... Autant... Quelque chose de... Tu sais, dans le sens de vivant que le goût de danser, puis il y a d'autres thèmes qu'il y a une chanson que tout le monde a votée qui veut que ce soit sur l'album, mais jamais ça va jouer à la radio parce que c'est un thème assez... Comme sur l'Alzheimer, c'est comme... C'est assez pesant comme thème. Oui. La chanson, elle... À ce moment-là, elle représente un événement que moi, j'ai vécu avec quelqu'un que j'ai épaulé, si tu veux, jusqu'à la fin de sa vie puis qui était pris d'Alzheimer. Et puis là, c'est vraiment personnel que je suis en train de chanter. Puis je voulais... Je voulais quand même que ça touche tous les gens qui peut-être qui accompagnent quelqu'un qui n'est plus d'Alzheimer. Donc, tu as des chansons comme ça qui ont des gros sujets qui font partie de l'album qui est très bon en spectacle pour peut-être amener ton public à un moment donné dépendant des salles. Mais là, si le monde sont en party, je ne pense pas que je vais voir cette chanson-là. Tu as écrit plus de... Là, je ne sais pas exactement le chiffre, mais composé. Combien de chansons totales? Parce que récemment, tu as fait un genre de retour sur tes oeuvres à cause du prix que tu as eu au triard. Puis combien de chansons que tu as écrites, composées? Puis il y en a bien que je n'ai peut-être oublié de noter, mais 200 et plus définitivement. 200 plus compositions. Là, quand tu parles une oeuvre, des fois, j'avais mis là-dedans une oeuvre de l'écho de Peuple, mais cette oeuvre-là, elle dure comme 8 minutes. Oui, c'est comme 4 tonnes. Ça serait ça. Ou de nos jours, 8 tonnes. C'est ça. Puis il y a bien d'autres chansons que je me dis, j'ai oublié ceux-là, j'ai oublié ceux-là parce que j'ai commencé à faire une compilation puis il y en a qui sont sur le web. Je mettais un lien web. Donc, j'ai vraiment un beau document que je me suis pété ça à faire ça parce que sinon, ce sont où mes oeuvres. Puis il y en a bien qui ont resté dans les... Je ne sais pas s'ils connaissent ça des gens, mais dans des cassettes. Tu connais ça des cassettes, Nicolas? Oui, puis tu prenais des cydobics qui verront peut-être jamais le jour, mais là, on parle d'oeuvres que peut-être que j'ai composées, j'ai composées. Puis il y en a même d'autres que j'ai composées pour une pièce de théâtre que je n'ai pas mis. Je sais que c'est beaucoup plus que ça, mais là, j'allais avec un chiffre que ceux-là qui sont imprimés sur un CD ou qui sont quelque part. Puis c'est ça. Puis plus que tu écris, plus que... Moi, ce que j'aime, tu vas trouver ça drôle, j'aime ça quand il y a un défi et on me dit, voici, on a besoin de ça. On a besoin d'une toune pour telle affaire, telle affaire, puis il faut que ça sorte telle date. Ça, là, je suis allumé tête. Ça, ça m'allume. Puis ça, j'ai appris ça à mon premier Ontario Pop qu'il y a un gars qui disait, tu sais, il y a des gens qui composent, ils lançaient un projet puis il n'y avait même pas de chanson encore. J'ai dit, il n'y avait pas de chanson puis ils lançaient un projet. Après ça, il allait chercher quelqu'un pour composer la chanson. Je dis, on peut faire ça. et ça m'avait complètement changé. Non, mais c'est vrai. Tu ne pensais pas que c'était possible? On pensait qu'on commençait par une chanson et cette chanson-là fait le projet après. Non, non, on a un projet puis on a besoin d'une chanson pour ce projet-là. Là, c'était comme, on peut faire ça. Ça m'avait vraiment changé la façon de penser. Même chose avec, regarde la chanson Mon beau drapeau, c'est une commande dans le sens le conseil scolaire de la chanson catholique de l'essentier m'approche parce que Jean-Marc Lalonde fait reconnaître le drapeau officiellement à Queen's Park. Je ne sais pas en quelle année que c'était. Ça fait au moins 25 ans de ça. On avait notre drapeau mais il n'était pas reconnu à Toronto officiellement. Le drapeau ne rencontre rien. Alors, quand c'était reconnu, alors on veut qu'on compose une chanson là-dessus. On te donne une semaine. Boom! Alors moi, OK, une semaine. T'as-tu composé mon beau drapeau dans une semaine? Ah oui, mais plus vite que ça parce que j'ai dit à mon parolier, t'as 24 heures. J'ai besoin des textes. Wow! Ça, c'est un moment à Brigade Saint-Pierre, ça. T'as 24 heures. Regarde-moi, je te montre mes doigts pour ça que tu comprennes. Première journée, texte. J'avais moins des textes. Deuxième journée, j'attendais le texte pour faire la musique. J'avais la musique. Troisième journée, je faisais l'enchaînement de tous les instruments. Quatrième journée, je faisais venir la chanteuse. Puis la cinquième, c'était le mix. Mais là, ce qui est arrivé à la quatrième journée parce que là, moi, pour m'assurer que la chanson, dans une écoute, que les gens peuvent quasiment la chanter et tout de suite, j'arrive devant ma classe de musique et je dis OK, je vous fais jouer la chanson et elle est belle la chanson. Mais si on peut-tu chanter dessus? Bien, je lui ai dit c'est parce que je n'ai pas fait une chorale. On peut faire une chorale. Je n'avais pas pensé à faire une chorale à cette chanson-là. Alors, cette classe-là, à la quatrième journée, je dis OK, elle est arrivée le soir parce qu'elle ne pouvait pas se faire ça par à l'école. Et puis là, ils sont venus une quinzaine d'éléments et on fait du overdub et tout ça, façonné ça comme une grosse chorale. Et là, j'avais ma chorale. Mais attends un peu, mon histoire n'est pas finie. Arrive la cinquième journée, OK, on processe tout. On envoie ça le conseil. Je fais écouter ça à mon meilleur ami à la fin, mais moi, j'avais déjà envoyé la chanson. Il dit, Brian, ta chanson est bonne, mais ça ne parle pas du futur parce que la chanson, ça ne finissait pas avec aujourd'hui et demain. Ça fait juste dire que nous ne sommes francs-ontariens. Puis si tu as donc bien raison, j'appelle le conseil. Hé, imprime pas ça tout de suite. Jette-moi ça, je t'en avais une affaire. Je rentre le samedi, je suis revenu à la chanteuse qui a dit la dernière phrase. Aujourd'hui et demain. Voilà, je ne sais pas c'est quoi le futur, mais au moins, on en parle. C'est vrai. C'est vrai ce que je te dis. Mais là, la chanson est chantée dans notre conseil, mais jamais que j'aurais pensé qu'après ça, ça dépasse les murs du conseil. Là, ça devient dans d'autres conseils, dans d'autres conseils. Et là, ce qui est le fun, c'est que des fois, je regarde des vidéos de petits jeunes, un petit kid qui chante la chanson, l'autre qui fait la guitare, l'autre qui fait la piano. Tu as toutes sortes de versions et c'est correct. C'est ça qui est le fun. Et même un dernier d'un DJ qui a sorti ça en style dance. Go! Go! Alors, tant mieux. Écoute, si la chanson, ça peut faire... Elle a voyagé. Puis je veux le dire, notre place de Paul Delmer, c'est notre place. Et mon beau drapeau, je parle du drapeau. C'est pas une chanson que j'ai voulu remplacer de notre place. Au contraire, c'est un complément. Notre place a été nommé la chanson Thème des francs-contrariens. Go! Je suis bien content. Paul Delmer, je l'aime beaucoup. Puis mon beau drapeau, en fait, c'est le fun, c'est quand tu vois le drapeau monter puis toujours plus haut puis ça chante en même temps. Les gens ont des larmes. Bien c'est ça, la chanson est faite pour ce fameux drapeau-là qui monte là-bas. C'est vraiment ça. C'est pour ça qui a été composé. C'est très épique comme chanson. Épique. Oui. Ça reste là. Absolument. Je suis bien content. Je suis bien content. Surtout une fois, il appelait ça une kermesse à conseil. Il y avait 10 000 jeunes. Ça, je me suis bien de ça à Plantagenet. Oui. T'étais là. Moi, j'étais là, j'étais comme à ma quatrième année. Wow. Pour vrai? Oui. À quelle école t'es là? À l'époque, j'étais à Cornwall à Maritangay. Ah oui. Donc, t'as vu que t'étais devant mon stage quand moi je faisais mon show? Oui. Oui, oui. Tout le monde du conseil était là. C'était ridicule comment le monde avait la plantation. Parce qu'il y avait des shows pour les, je sais pas, je dirais de troisième à peut-être plus huitième année ou sixième, on se souvient plus. C'était moi. Puis l'autre stage plus loin, c'était Swing qui était pour le secondaire. Puis après ça, il rassemblait tout le monde devant l'autre gros stage. Sors le gros drapeau et là, t'as 10 000 personnes qui chantent ta toune. Laisse-moi dire, mon homme, c'est un feu d'artifice comme je l'ai dit à mon speech file, c'est un feu d'artifice. C'est comme, boom. Toi, tu chantes pas, tu vas juste écouter puis te dire. Puis, je sais pas si t'es le même à Canton. Moi, je m'avais dit, c'est drôle ce que je vais te dire, quand j'étais jeune, tu dis, j'aimerais ça composer une chanson qui est chantée partout, mais le monde ne savent pas que c'est toi qui l'as fait. Oui, ça, je te dirais que c'est pas mal niche comme souhait. Non, mais exemple, au Canada, c'est qui qui a compris ça? Oui, je comprends. Alex Lavallée, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Non. Tu dis, on chante au Canada puis tout le monde le chante. Tout le monde le chante. Tout le monde le chante. Alors, tu es là, tu te dis, parce que je sais, je m'en souviens, des fois, tu chantes mon beau drapeau, mais ça ne veut pas dire que le jeune connaisse qui est l'auteur. Non. C'est certain que c'est un velours, mais le voir tout le temps chanter ta chanson après 25 ans, c'est quelque chose. Ben oui. C'est quelque chose. De quoi être fier, en fait. Bravo. Je suis très fier, puis ça ne veut pas dire que je veux effacer mon nom ou effacer le nom de Jean-Pierre. Ce n'est pas ça du tout. Même si c'est drôle, quand elle se mène sur le monument, ils ont mis nos deux noms. Ils ont mis vos noms. Donc, je ne suis pas mort, mais j'ai déjà la pièce à ton... Tu as déjà le prix hommage, puis tu es sur la pièce. Tu es mortalisé. Là, je commence à avoir peur. La seule chose qui manque dans le monument, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent un petit speaker avec un petit bouton, au moins quelqu'un de face. Ça serait bon. Non, mais c'est vrai. Un coup de QR. Dans la prochaine demande de sub. Puis là, quand tu entends quelqu'un te dire « Je suis brillant, c'est un peu, je ne suis pas mort. » Voici la chanson. On évite les gens à écouter ta nouvelle chanson. Je pense qu'on peut voir ton parcours. C'est impressionnant avoir eu la chance de te connaître comme prof, maintenant, comme personne qu'on courtoie, genre, dans des événements. Donc, je pense que c'est beau te voir aller brillant, puis ne lâche pas, puis je sais que tu sors un album. Puis je pense que ce n'est pas le dernier, puis que ça va continuer à rouler ton affaire, parce que tu as l'air de triper, puis ça me rend heureux de te voir heureux. C'est la passion. Peu importe ce que je disais à mes élèves, c'est la passion qui te fait vivre. C'est une passion à la guitare, c'est une passion à autre chose. C'est ça que tu y es allé. Alors moi, la musique, écoute, depuis, puis j'ai aimé mon enseignement, mais depuis que j'étais à la retraite puis que je fais rien de la musique, c'est le bonheur. C'est vrai, là. C'est le bonheur. Puis il y a toutes sortes, puis pour toutes sortes d'événements, pour toutes sortes de situations. En tout cas, mais merci Nicolas puis merci Marc-Antoine d'avoir pensé à moi puis oui. On te souhaite 200 autres compositions. Tiens, on va dire ça. Pourquoi pas? Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brian. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Brian nous a confié quelque chose que je ne savais aucunement. Moi non plus. Mon mot drapeau? Une semaine. Même pas. Une commande de 5 jours. Ridicule. Avec des ajustements de dernière minute aussi. Tu sais, pourquoi pas ajuster une chorale au quatrième jour? Que de merveilleuses idées. Moi, je vais le dire. Oui. Pendant la dernière chanson de Brian qui vient de dire ce qu'on vient d'entendre. Oui. Il m'a dit, dernière minute, hé, j'aimerais changer un mot. Le mastering est fait. Tout est fait. OK. C'est envoyé. Ah non. Il décide. Je veux changer un mot. C'est quoi le mot? Il va dans son studio. Je ne m'en souviens plus. OK. Il change le mot. Il me le renvoie. Bien, le bout. Oui. On colle ça. On place ça. Je l'heure master et on le renvoie. OK. Mais ça, c'est comme ça s'est tout fait en dedans de 24 heures parce que sinon, la chanson était pour être mise en ligne. Puis maintenant, ça prend du temps de mettre une chanson en ligne. C'est absurde, là. Tu ne pourrais pas croire. Tu penserais que tu payes un clic. Tout est fait. C'est ça. Non, non. Parce qu'il y a tellement de différents magasins en ligne. On va dire ça de plateformes. Merci. C'est le mot que je cherchais, les plateformes numériques. Merci d'avoir fait ça. Mais oui, donc c'est ça. Fait que je fais juste dire que c'est arrivé pour mon beau drapeau et sa dernière chanson. Fou de toi. Et puis, Bréant Saint-Pierre, tu es un joueur de badminton, tu penses? Moi, s'il joue badminton comme il parle, oui. Ça doit être très expressif et très vite. C'est ça. Ça doit se faire aller pas mal. Je paierais pour voir un match de badminton Bréant Saint-Pierre, Félix Saint-Denis. Je paierais, honnêtement, je m'assurerais puis je paierais un 10 piastres. Tu penses ça se ferait dans quel cours de leur maison? Dans celle de l'ancienne de Bréant Saint-Pierre ou Félix? Genre comme un terrain communautaire en national par Alfred. je pense qu'on est capables d'organiser ça. Puis, tu fais Alfred, ça marche. Alfred, oui. Alfred. Moose Creek. Moose Creek. Non, pas Moose Creek. Castleman. On fait ça à Castleman. À Cas. Dans le parking au McDo. Du Brian's. OK, oui, pourquoi pas. Ouais, on va traverser la rue. On va traverser la rue. Donner un peu de... Puis, moins de chances de se faire happer par le monde qui va à l'épicerie aussi. McDonald's n'ont pas besoin de notre aide. Non. Peut-être que le Brian's non plus, probablement pas. C'est quand même un restaurant qui va très bien. Mais, pourquoi pas, tu sais, Brian, Brian, tu comprends le lien que t'as essayé de faire. On parle d'une nouveauté musicale avec Brian. Oui. qui vient de sortir sa chanson. Mais aussi une nouvelle chanson qui sort cette semaine. Mais maintenant, on se dirige un peu plus dans le nord. En cas de Sudbury, habitant maintenant N-B, North-B, la baie du nord. Nipissing. North-B. Nipissing-Ouest, pas Turgin. Nipissing. Nipissing. Pas Mattawa. North-B. 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 Pas LD. Pas Thorn. 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 Thorn, c'est le... C'est Thorn. Thorn? Les francophones prononcés Thorn. Oui, je sais que les francophones mais il y a un H. Oui, Moi, il a fallu que j'aille travailler mes H. Ils ne sont pas venus de seuls. Moi, je suis un vrai, vrai francophone qui a fallu qu'ils apprennent l'anglais. Moi aussi. C'était tough. Pour faire mes three, il faut que je morde ma langue. Moi aussi, il faut que ça soit exagéré parce que ça ne me vient pas naturel. Fait que Thorn, je l'ai travaillé. Thorn. 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 Le père ou le grand-père de Pat Farrand. Ah, oui. C'est de là qu'il venait. Ça, c'est niche aussi comme travaux. Parce qu'il allait du côté de Tim Scamang au Québec puis on a vu le vidéo de réveillon de Noël plus vite. Il le regarde et il fait plus vite. Oui. Je ne sais même pas si ça se trouve. On va demander à Pat puis on va le mettre dans les liens. Ça serait très drôle. Un téléthon sur la télé communautaire de Tim Scamang au Québec qui est vraiment une ville hondarienne mais au Québec c'est drôle comme situation parce qu'ils n'ont pas rien. Il n'y a pas rien d'entour. C'est ça qui se passe. Ils vivent de North Bay. North Bay, c'est leur bassin pour tout. Oui, c'est comme leur Toronto. C'est la grande métropole de la région. North Bay, c'est une grande métropole. Oui, avec un gros mâle. Oui. J'ai mes idées par rapport à ce mâle. Oui, exact. Mais c'est correct. C'est ça qui est ça. Mais restez-le avec nous. On a une belle semaine préparée pour vous. Demain, Evelyne Roy-Molgarte, humoriste franco-hontarienne qui fait maintenant, qui fait jaser à Montréal. Plusieurs, plusieurs soirées. Donc, à temps plein à Montréal, ce n'est pas rien. Temps plein. Elle s'est taillée une grande place au niveau de la scène humoristique. Donc, très fière d'elle, très haute d'Yosier aussi, de voir ses projets et un peu de lui lancer des fleurs pour tout son cheminement parce que ce n'est pas rien de partir de l'orignal. Et se rendre dans le Grand Montréal pour faire des super soirées d'humour. Puis là, après, jeudi, notre chum, Dave Poulin. Merci d'avoir été là. On se voit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !